Bienvenue les amis sur la chaîne de la division en compagnie du Fossoyeur. Aujourd'hui je vais tenter de vous réconcilier avec les fusils mitrailleurs. Alors en tout premier, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Lâchez des pouces les gars, ça m'encourage et puis ça gratifie mon travail. Je pourrais être un petit peu mieux référencé sur Youtube afin de pouvoir continuer à vous balancer des trucs. Voilà, ça c'est dit. Donc en tout premier, on va jouer avec les modificateurs globaux, les actifs, les passifs. Donc on va sur son épaule, on active les modificateurs globaux et dans le modificateur actif, on va choisir celui-là, investissement total. Donc une fois activé, vous avez 10 secondes pour éliminer un mob dans n'importe quelle zone de portée, et la zone dans laquelle l'ennemi a été tué s'étendra désormais à toutes les zones de portée. Son effet diminuera lentement pour chaque tranche de 5% de diminution, vous bénéficiez de 5% de dégâts d'armes. C'est important. Donc on met celui-là en actif. Après on va passer au passif. Le passif, le tout premier que je vais mettre, c'est celui-ci. Il entrera en jeu dans un deuxième temps. Donc tiré sur un ennemi à moyenne portée cumule jusqu'à 100 effets. A chaque effet, vous gagnez 0,5 de probabilité de coût critique. C'est plutôt pas mal, on va gagner de la proba. Donc on va pouvoir baser notre stuff. Je vous ferai voir le stuff après, les gars. Après, évidemment. On va pouvoir baser notre stuff sur le dégâts coût critique et pas sur la proba. Alors, en deuxième modificateur passif, on va mettre dans le buffet. C'est efficace à longue portée. Chaque tir touchant le corps d'un ennemi augmente les dégâts infligés jusqu'à 2,5%. Jusqu'à x 2,5. Le multiplicateur augmente de 0,5 à chaque tir. Tous les tirs à tête réinitialisent le buff. Donc il ne faut pas tirer à tête. C'est dans le buffet, les gars. On tire dans le corps. C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc ce truc-là, on va activer... Attends, on va voir ça ensemble après. On va continuer sur les passifs. Le troisième passif, c'est un multi-zone. Donc à court porté, il va vous donner 20% de vitesse de déplacement. En moyenne portée, 30% de précision. En longue portée, 20% de vitesse de rechargement. C'est celui qui va nous intéresser principalement avec celui des dégâts. Donc on vise un mob au loin. On est dans la zone rouge sur le viseur. On active notre modificateur actif. Paf, on tue le mob. Et là, toutes les zones deviennent une zone à longue portée. Qu'ils soient à moyen ou près ou loin. C'est toutes les zones à longue portée. Donc on aura notre buff de dégâts d'armes par tranche de 5% qui augmente de 5% de dégâts d'armes. On aura le x2,5% de dégâts d'armes de l'autre talent qui rentre en jeu. Donc ça nous donne quand même pas mal de dégâts. Vous allez voir ça après dans le gameplay. Ça, c'est la première partie du truc avec l'actif en route. Cet actif, il dure un certain temps. Assez longtemps d'ailleurs. Et une fois qu'il est plus actif, il se met en rechargement. C'est là où nos deux autres passifs, ils rentrent en jeu. de moyenne portée pour cumuler du dégâts cocrite. Et puis le multi-zone qui va nous donner des eaux de bœuf. Donc moi, j'ai trouvé que cette combinaison était excellente. Franchement, c'est excellent. S'il y a eu un petit peu de mal au début à gérer ce truc-là, parce que ce n'est pas évident, loin, prêt, machin, premier bœuf, mon truc qui est en recharge, deuxième bœuf, c'est un peu la panique à bord au début. Mais quand on commence à jouer avec elle maîtrisée, il est vraiment, vraiment excellent ce pactage avec ses passifs. Donc ça, c'était tout le côté passif. Maintenant, on va passer, je vais vous mettre un petit morceau de gameplay et je vous ferai voir le pactage après. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous aimez. Au contraire, si vous aimez pas, cliquez sur le pouce bleu en bas, les gars. N'hésitez pas. En tout cas, l'interaction, c'est le truc principal. Interagissez les mecs. Donc on passe à un petit morceau de gameplay. assistance médicale immédiate nécessaire. Donc là, j'ai activé le bœuf à moyenne portée. Donc ça va être un truc qui va me bœufser. Pas trop de dégâts, mais beaucoup de crit. Donc toutes mes zones seront moyenne portée, jusqu'à temps que le bœuf se termine. Bon, on voit que sans le dégâts, franchement, c'est juste de la rigolade. c'est un truc qui coupe. Et où mon petit dernier, là ? Ok. Ok. Oula, 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 oula. Faut si on m'aider avec la boîte d'armes, voilà. Donc là, c'était pour que vous puissiez voir si jamais je balance le bœuf moyenne portée pour stacker, tout sera à moyenne portée. Donc je ne vais stacker que de la probat concrète. Si vous neutralisez, bien joué. J'avais eu l'actif. J'avais eu l'actif. Donc là, je l'entends justement une longue sortie. Et on va commencer à voir les coups crit, regarder les coups crit. c'est vraiment un truc qui détecte ça et puis on va remonter, plus nos dégâts coquereaux vont monter regardez le buff, il a des petites barrettes là, sur la longue portée c'est un truc qui fait excessivement mal c'est une prime héroïque voilà la facilité avec quoi on va découper le truc voilà 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 je vais me passer un petit kit, vous verrez que mon spécialiste il va me mettre 30% d'armure bonus en plus je vous expliquerai ça dans le... donc là, on voit bien que quand on active le modificateur actif on voit bien dans la zone longue portée, on voit bien qu'on prend quand même beaucoup de dégâts d'armes les gars donc à vous de juger, est-ce que vous allez vouloir l'activer pour avoir beaucoup de provas et faire des coups à 1,5 million, 1,7 million ou activer à longue portée pour cumuler les buffs de dégâts et faire des dégâts qui vont aller de 3 à 5 millions tout dépend sur quoi vous allez tirer, point faible, sur le torse, tout dépend mais ça oscille entre 3 millions et 5 millions c'est vraiment un stuff qui découpe je suis archi, archi, archi fan de ce truc là voilà pourquoi carnage parce que c'est un réel carnage ce stuff allez, voilà, le stuff en question donc du coup j'ai choisi le spécialiste artilleur l'artilleur il va nous donner à chaque kill 5% de cadence de tir avec la bateuse c'est plutôt pas mal il va nous donner à chaque kill de soins qu'on va passer une surprotection, 30% de protection bonus en plus ça c'est vraiment génial il va nous donner tous les 3ème rechargements un rechargement ultra rapide il va nous donner quelques bœufs vous irez voir sur votre spécialiste sur votre spécialiste vous pourrez vous rendre compte qu'il nous apporte quand même pas mal de bœufs en plus il nous libère la compétence comment dire, la compétence banshee qui est vraiment hyper utile avec ce stuff franchement je jouais jamais, jamais avec le banshee mais alors ici c'est juste un régal voilà donc ça c'est le côté spécialiste j'ai choisi alors pour mes armes vous allez voir j'ai choisi celle-ci carnage évidemment c'est un saignement donc elle est 12% oui 12% de cible d'en abrité 6% de dégâts aux protections et parfaitement 5 sadiques 35% contre les ennemis affectés par un saignement au bout de 3 éminations elle affiche un effet de saignement mais on s'en fout le saignement on va l'avoir tout le temps tout le temps à cause du ongoing donc le ongoing vous pourrez voir qu'il nous donne l'effet d'état pour saignement 30% de vitesse de rechargement qui n'est pas négligeable encore une fois avec la batteuse voilà c'est vraiment voilà donc en tirant sur des ennemis on va lui mettre des marques qui vont nous faire stacker des munitions à pointe creuse qui sont des balles saignement donc ça va augmenter notre dégâts d'armes de 20% et infliger un saignement donc encore augmenter de 20% le dégâts d'armes voilà c'est juste dingue le torse en question du ongoing alors ça c'est les bœufs 4 éléments mais il va nous donner augmente l'application des dégâts d'armes pour les munitions à pointe creuse à 50% donc on a tout le temps tout le temps des munitions à pointe creuse toutes nos balles sont saignement donc du coup la carnage elle fait tout le temps tout le temps 35% de dégâts d'armes en supplémentaire tout le temps donc j'ai choisi un groupe au samba avec le vigilance pour encore une fois avec le dégâts d'armes je vais cumuler tout ce qui est dégâts d'armes comme le vigilance le sadique du carnage le dégât d'armes ici des munitions à pointe creuse et avec mon talent actif et mon mon pantalon pardon mon comment ça s'appelle mon modificateur actif et mes passifs je vais gagner encore beaucoup de dégâts d'armes vous avez vu les premières balles je vais rester dans le 3 millions ça peut monter jusqu'à 4 millions 5 millions c'est vraiment c'est vraiment un truc qu'enchaîne quoi donc en deuxième arme j'ai choisi une m4 police sur laquelle j'ai mis et bien évidemment le talent sadique pour 30% contre les ennemis celle-ci je vais quasiment pas l'utiliser je vais l'utiliser que si les ennemis ils sont très très loin parce qu'elle est vraiment vraiment stable regardez la stabilité de l'arme elle est vraiment stable et assez précise donc du coup à la batteuse c'est vrai que super super loin c'est pas le kiff alors qu'elle est très stable la carnage est très stable on verra les modes que j'ai mis dessus après mais bon si c'est vraiment trop loin le mob on prend son m4 et voilà le tour est joué donc le m4 sadique la carnage parfaitement sadique sur la carnage j'ai mis 50% de stabilité ce qui est un petit plus 10% de enfin ce qui est un petit plus un gros plus elle bouge pas quoi j'ai mis 10% de kukrit et ici encore 40% de stabilité vraiment voilà quoi et sur le chargeur 10% de dégâts kukrit on va aller regarder mes stats donc avec le m4 j'ai 32 et 166 de kukrit le 32 c'est pas grave du tout les gars on va stacker avec les passifs la probate dégâts kukrit donc on sera à 60 et puis sur l'incarnage on est à 22 et 186 de kukrit mais le 22 encore une fois c'est pas important on va tirer sur les mobs donc on va stacker de la probate ça nous amènera je suis rentré dans les menus pendant que j'avais stacké des trucs on est à 60 aussi on est à 60 on arrive à non pas 60 on est dans les 43 ou 45 en probabilité de coup critique c'est vraiment pas mal je vous assure que le stuff il découpe un donc j'ai choisi aussi dans le stuff de mettre le coyote le coyote il va nous apporter un truc de ouf parce qu'en fait on joue avec des zones de portée longue portée, moyenne portée, courte portée c'est parfait pour le coyote il a une zone de courte portée, de moyenne portée et de longue portée c'est juste parfait ce masque du coyote il est indissociable de ce paquetage si vous enlevez cette pièce ça perd tout l'intérêt du truc vraiment pour moi franchement ce paquetage j'ai déjà dit tout à l'heure je suis ultra fan il est vraiment vraiment génial j'ai mis le petit abeille bon je n'ai pas fait voir de démonstration mais j'aurais très bien pu me planquer derrière une boîte stacker ma petite abeille sur 4-5 mobs tac 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 je prends les boeufs du petit abeille je fais changement d'armes je prends ma batteuse carnage ça s'envole c'est pas 5 millions c'est bien au-dessus ça s'envole les dégâts cocrites s'envolent voilà j'espère que cette petite j'espère que cette petite vidéo va vous réconcilier avec les batteuses parce que honnêtement moi je suis ultra ultra fan quand je vais jouer tout seul en héroïque que ça soit des missions au monde ouvert et tout je prends ce stuff là full rouge les gens ils sont pas très chauds parce que oh non non encore une chips non 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 c'est pas du tout une chips le truc il défonce tout quoi donc vous n'avez pas le temps de vous faire avoiner si vous faites gaffe vous n'avez pas le temps de vous faire avoiner c'est un truc qui découpe qui découpe voilà voilà alors les gars vous n'avez plus qu'à les farmer montez vous le stuff et vous allez voir vous me donnerez des vous me mettrez des commentaires vous me donnerez vos ressentis si vous arrivez à vraiment bien gérer vos modificateurs ce qui est le truc qui est un petit peu dur au début mais ça vient assez rapidement et ce truc est génial je vous promets vous le lâcherez plus tellement qu'il est bien voilà sur ce les gars prenez de l'épice gardez la pêche